Dans Hurlements, les deux personnages qui servent de guide pour le lecteur, c'est Venturi et Mentalos. Ce sont des personnages très forts, très antinomiques. Et je joue sur les clichés, c'est-à-dire que lui, on l'appelle le cow-boy. En théorie, c'est un flic flingueur, un peu autoritaire, bourru, etc. On se rend compte qu'il n'est pas que ça, il n'est pas comme ça et qu'il se sert un peu de son image pour atteindre son objectif. Et Mentalos, c'est un peu la même chose. C'est un peu la petite nana fragile, toute jeune, qui sort de la fac. En fait, on se rend compte qu'elle a beaucoup de répondants et il faut parce qu'elle est en face d'elle une légende de la police. Donc, j'ai bien aimé jouer le contre-pied des clichés et leur faire subir pas mal de choses un peu désagréables parce qu'effectivement, hurlements, ce n'est pas une promenade de santé, ni pour eux, ni pour personne. Le roman s'ouvre sur un coup de téléphone. Le commissaire Venturi décroche. Il pense que c'est Mentalos, sa partenaire, et c'est une voix d'homme qui lui répond, une voix artificielle qui lui dit « Commissaire, j'ai capturé cinq femmes, je les torture ». Avec beaucoup de science, avec beaucoup d'acharnement, le jeu vient de commencer. Alors, en théorie, jouer au poker et écrire des polars, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, il y a quand même un vrai tronc commun qui est la fascination pour la manipulation, j'ai des prédispositions pour la communication, aller chercher de l'information, etc. En tout cas, j'ai cet intérêt-là. À une table de poker, c'est précieux parce qu'on est dans un jeu de recherche d'informations. Si on connaît les cartes de l'adversaire, il ne peut pas gagner. Donc, il faut faire des efforts à haut niveau pour justement aller à la pêche. Si on se base là-dessus, évidemment, quand on se met à écrire, on est influencé par ce qu'on a appris, par toutes les sciences du comportement, la PNL, la synergologie, la psychologie, etc. Appliquée à ce domaine-là, évidemment, ça déteint. Et puis, il y a ce goût pour la manipulation, ce goût pour le mensonge, ce goût pour le bluff, qui est viscérale. Je suis né avec ça, donc ça transpire dans mes romans. Alors ça, c'est assez marrant parce que j'ai commencé avec un polar plutôt calme, s'il y a une scène d'ouverture un peu violente, mais c'était plutôt le rythme que je privilégiais. Alors que maintenant, j'aime bien foutre la trouille à mes lecteurs et leur apporter des sensations un peu plus corsées. J'ai évolué dans ce sens. Alors, même si j'utilise des personnages que j'avais déjà employés dans Les Poupées, le même duo, ce n'est pas une suite. Ça peut devenir une saga ou pas. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ce sont des romans qui sont complètement indépendants. Et je l'ai voulu comme ça parce que je n'aime pas forcer le rendez-vous au lecteur. Si le lecteur a pris du plaisir à lire Les Poupées, il peut continuer avec hurlement ou inversement. Mais l'engager dans un processus de suite, etc., ça ne m'intéresse pas trop. J'aime bien quand ça s'arrête. J'aime bien qu'il y ait une fin quand je lis un roman. Donc voilà. Encore une fois, j'écris les romans que j'ai envie de lire. Pourquoi je me suis tourné vers le thriller et pas autre chose ? Déjà parce que je n'ai pas une vie suffisamment remplie pour raconter mes états d'âme, etc., pour me faire mon introspection. Je n'ai pas assez d'orgueil peut-être aussi, quoique. Mais non, je suis consommateur de Polar. Je l'ai beaucoup pété. Donc je pense que c'est assez naturel. En fait, c'est marrant parce que je ne me suis pas posé la question. Pour moi, écrire, c'était écrire du Polar. Les auteurs que je préfère, je vais citer tous mes potes parce que je suis entouré de gens qui ont beaucoup de talent. Olivier Ball, Henri Levenbruck, qui m'a mis le pied à l'étrier et sans qui, probablement, je n'écrirais pas aujourd'hui. Olivier Norek, Nico Taquian, Nicolas Lebel. J'espère que je n'en oublie pas. J'en oublie certainement. Mais on est un petit groupe où on s'entend vraiment très bien. Et moi, j'ai une certaine fascination pour ces gens-là parce que je suis le petit dernier, entre guillemets. et je fréquente des gens qui ont du talent. Il y a une espèce d'émulsion. C'est assez marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada